On continue donc cette série de cours portant sur les sciences de hadith, et lors du dernier cours, en excluant le cours pratique encore une fois, on s'en était arrêté à la division du hadith ou de l'information du point de vue de son émetteur. Et on l'avait divisé en quatre grandes catégories. Aujourd'hui, on va ajouter un détail qu'on n'avait pas ajouté, qu'on n'avait pas souligné la dernière fois, c'est que le marfou, donc la deuxième catégorie, le marfou, à savoir Donc le marfou qu'on avait défini comme étant ce qui est attribué au prophète, comme parole, comme acte, comme approbation, comme caractéristique physique ou morale, le marfou, il se divise en deux. Nous, on a dit, la division de l'information du point de vue de son émetteur, elle se divise en quatre. Et après, le marfou, il se divise en deux lui-même. On a ce qu'on appelle le marfou, et on a ce qu'on appelle le marfou, On a ce qu'on appelle le marfou, du coup, explicite. Ce qui est marfou explicitement. Ce qui est explicitement attribué au prophète, et on a ce qu'on appelle le marfou implicite. Ce qui est implicitement élevé au prophète, ce qui est implicitement attribué au prophète, ou encore par statut. Donc, le marfou explicite, ce qui est attribué explicitement au professeur, on n'y reviendra pas. C'est ce dont on a parlé lors du dernier cours, le cours numéro 6. Lorsqu'on a défini le marfou, en fait, par définition, de manière standard, c'est le marfou explicite dont on parle. Là, aujourd'hui, du coup, on va parler, on va traiter du marfou implicite, celui qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter lors du dernier cours. Donc, c'est quoi cette nouvelle notion-là ? En fait, si je veux vous résumer la chose, avant d'entrer dans les plusieurs formes de marfou explicite, ou implicite, pardon, de ce qui est attribué au prophète, de manière implicite, en fait, si je pouvais vous résumer la chose en quelques mots, ce serait le fait de dire que le marfou explicite, c'est ce dans quoi le prophète Salom de Narsim, il est clairement cité, il est clairement mentionné, comme étant celui qui fait, il est clairement mentionné, clairement présent, etc., dans le cadre d'une approbation. Alors que l'implicite, en général, le prophète Salom de Narsim, il n'est pas mentionné, sauf exception, comme on va le voir dans les différentes situations. Mais ce genre de raccourci-là, il peut être intéressant dans un premier temps. Mais, donc, maintenant, on entre dans le vif du sujet, l'information élevée implicitement, ou alors par statut. C'est quoi ? Il s'agit de l'information qui prendra le jugement de ce qui est attribué au prophète Salom de Narsim. Donc, on comprend de cette définition-là qu'en apparence, ce n'est pas attribué au prophète Salom de Narsim. C'est ça que je voulais dire avec mes termes à moi. En apparence, quand on regarde cette information-là, on a l'impression que ce n'est pas attribué au prophète Salom de Narsim. Mais ça en prendra le jugement. Ça en prendra le statut. Implicitement. Pourquoi ? Pour des paramètres qu'on va voir ensemble. Et on va essayer de faire vite. Donc, ce qui est attribué implicitement au prophète Salom de Narsim, on y trouvera des paroles qui sont affiliées au prophète Salom implicitement. Des actes, des approbations. Parmi les paroles implicitement élevées au prophète Salom de Narsim, qu'un compagnon qui ne soit pas connu, et ça, c'est un paramètre important, qui ne soit pas connu pour prendre des récits israélites. Donc, les récits israélites, c'est les récits des chrétiens et des juifs dans leurs livres ou ce qu'ils racontent dans leur religion. Donc, un compagnon qui ne serait pas connu pour accepter ou du moins pour prendre ces récits-là. Qu'un compagnon prononce une parole dans un domaine où il n'y a pas place pour l'opinion. Il n'y a pas de place pour l'opinion. Il n'y a pas de place pour le ishtihad, pour l'effort de compréhension. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le deviner. Donc, qu'un compagnon prononce une parole comme ça, qui ne peut être du domaine où l'opinion a sa place, et qui ne relèverait pas d'un éclaircissement linguistique ou l'explication d'un terme étranger aux gens. On considérera élevé par statut sa parole à ce moment-là. En fait, si un compagnon prononce une parole qu'il ne peut pas avoir inventée, concrètement, qu'il ne peut pas avoir deviné, c'est ça que je veux dire par inventé, qu'il ne peut pas avoir deviné par effort de compréhension, sa parole, bien que ce soit sa parole qui est à la base qu'on considérait comme du, comment on appelle une parole d'un compagnon à la base, dans un cas standard. Afar, ce n'est pas ce mot-là que j'attends de vous. Moukouf, on a dit. À la base, la parole d'un compagnon, c'est Moukouf. Mais, ici, pour ce paramètre-là, le fait que il n'a pas pu faire un effort de compréhension, d'interprétation, on attribuera ça au prophète. et dans cette catégorie-là, il y a plein de sujets qui rentrent dans cela. Par exemple, qu'un compagnon, il prononce, qu'un compagnon informe de récits antérieurs, donc des récits passés, des informations du passé, comme si un compagnon, il venait nous parler du début de la création. On est d'accord, le compagnon de lui-même, il ne peut pas nous parler du début de la création. Comment la création, elle était au début, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créée. Awwalul khalq. Le compagnon, il ne peut pas deviner ça. Ou alors, des récits de prophètes. Il nous parle, un compagnon, il vient, il nous dit, le prophète untel, il a eu ça, ou il s'est passé ceci avec le prophète untel. Ou alors, au contraire, des récits futurs, donc en lien avec les périodes de trouble, par exemple, ou les signes de l'heure, la fin des temps. Il nous dit, à la fin des temps, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et il ne l'a fini pas au prophète saint. C'est lui-même, il dit ça. Il dit, à la fin des temps, il y aura ça. Et il ne dit pas, c'est le prophète saint qui m'a dit. Donc ça, on appellera ça quelque chose d'implicitement élevé au prophète saint. Ou alors, les événements du jour dernier, du jour du jugement. Donc, une parole, un compagnon qui viendrait dans ce sens-là, s'il n'est pas connu. retenez bien cette restriction-là. S'il n'est pas connu pour prendre des récits israélites, on considérera cette parole-là du compagnon comme étant une parole du prophète saint. non, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, on n'est pas en train de parler d'authenticité ou faiblesse. Si on admet que c'est authentique, bien sûr. On disait. Donc, toute parole d'un compagnon qui est donc, à la base, un mawkouf, qui traitera des récits antérieurs comme le début de la création, des récits des prophètes ou des récits futurs comme les signes de l'heure, ce qui se passera le jour du jugement, si ce compagnon-là de qui ça vient, cette parole-là, il n'est pas connu pour prendre des juifs ou des chrétiens, les récits des juifs ou des chrétiens, alors, on considérera cette parole de ce compagnon-là comme étant une parole du prophète saint. Non, c'est implicitement. Parce qu'il n'a pas pu faire son ishtiède sur ça. Il ne peut pas dire le jour du jugement il se passera ça et lui, c'est juste son interprétation qu'il a essayé de se faire. Non, il ne peut pas avoir deviné ça. Ça fait partie des choses de l'invisible, le passé, le futur, etc. Deuxièmement, par exemple, rentrera dans cette catégorie d'informations ce qui découle d'un acte comme récompense précise ou châtiment précis. Par exemple, un compagnon, il vient, il dit « Celui qui fait ceci, il a cela. Celui qui fait tel acte, il a telle récompense. Ou alors, celui qui fait tel péché, il a tel châtiment. » Et bien ça, le compagnon, il ne peut pas le deviner par lui-même. Donc, on dira que c'est effectivement une parole d'un compagnon, mais ça prend le jugement de ce qui aura été prononcé par le prophète Saint-Denis implicitement. C'est ça qu'il faut retenir. troisième sous-catégorie, un jugement, par exemple, une information venant d'un compagnon au sujet d'un jugement sur un acte comme étant une obéissance à Allah ou au messager ou une désobéissance. Par exemple, un compagnon, il vient, il te dit « Tel acte, c'est une obéissance à Allah » ou « Tel acte, c'est une obéissance au messager ». Ou alors, le compagnon, il vient et il dit « Cette chose-là, c'est une désobéissance à Allah » ou « C'est une désobéissance au messager » salam d'Ahu Aassan. Et bien ça, bien que ce soit une parole d'un compagnon, on considérera ça comme une parole du prophète salam d'Ahu Aassan. Si c'est authentique, bien sûr. Si c'est authentique, on le prendra en considération. Après, il faut voir l'authenticité. Parce que là, pour l'instant, on n'en est pas sur la recherche de l'authenticité ou de la faiblesse. Souvenez-vous. Comme par exemple, la parole de Ammar ibn Yasir dans laquelle il nous dit « Man saa ma yawma shak faqad asa abel qasim » Ammar ibn Yasir, il est rapporté authentiquement de lui qu'il a dit « Celui qui jeûne le jour du doute » En fait, c'est le jour sur lequel on a un doute si on n'a pas vu la lune le 29e jour du mois de Chaban. On n'a pas vu la lune la veille donc le jour qui suit on complète le 29e jour. On complète le 29e jour c'est-à-dire qu'on ne jeûne pas ce jour-là. Pourtant, il y a possibilité que la lune elle était présente et donc que Ramadan il ait commencé. Mais nous, le professeur il a dit « Sumu liro yati » « Wa aftiru liro yati » Le professeur il a dit « Jeûnez quand vous voyez la nouvelle lune » « La hilal » et « Rompez le jeûne quand vous voyez la lune ». Donc nous, le professeur il nous a ordonné de commencer à jeûner à Ramadan quand on voit la lune mais le 28e jour du mois de Chaban on n'a pas vu la lune. Donc nous, ce qui nous est obligatoire ici c'est de jeûner de ne pas jeûner le jour qui suit même si la lune elle était peut-être là mais on ne l'a pas vue. Et ce jour-là le 29e jour on appelle ça « Yomushak » dans le fiqh. Et il a interdit de jeûner ce jour par précaution. Il a interdit de jeûner. C'est pour ça que Ammar Ibn Yasir il a dit « Celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Aboul Qassim ». Eh bien, bien que ce soit une parole de Ammar cette parole de Ammar on la considère comme étant élevée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'effectivement celui qui jeûne ce jour-là il a effectivement désobéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aboul Qassim c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces choses-là en résumé de la première catégorie ces paroles-là on les a attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam implicitement parce qu'elles impliquent forcément une personne qui en a informé le compagnon. le compagnon il ne peut pas avoir deviné ça de lui-même. Donc soit il a dit ça soit l'information il l'a eu du prophète d'un prophète donc du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam soit il l'a eu d'une personne qui a eu cette information-là dans les livres pressants dans les livres anciens par exemple la Torah l'Évangile d'où la précaution d'où la précaution de dire il faut que ce soit un compagnon qui ne soit pas connu pour prendre des récits israélites parce que quelquefois tu peux avoir des récits israélites qui te disent la création elle a commencé comme ça etc. des récits qui sont racontés par les juifs ou par les chrétiens qui viennent te dire au début de la création ça s'est passé comme ci comme ça et dans le tefsir dans beaucoup de tefsir il y a des récits israélites par exemple Al-Barawi Al-Barawi raconte beaucoup de récits israélites etc. donc tu vois par exemple tel récit israélite qui s'est passé ceci Adam quand il a été descendu quand il a été expulsé du paradis il est arrivé dans telle ville ça par exemple c'est des choses qui ne nous ont pas été rapportées du prophète c'est souvent des israélites dont on tient ça quand il a été descendu sur terre il est arrivé sur telle ville bref deuxième catégorie les actes implicitement élevés et là c'est le paramètre pour les actes implicitement élevés il est il est commun avec les paroles implicitement élevées c'est ce qu'un compagnon pourrait faire dans un domaine où il n'y a pas de place pour l'opinion non plus donc ce que ferait un compagnon et qui n'aurait pu venir de son opinion de son effort d'interprétation et bien cet acte du compagnon on le considère comme un acte du prophète si c'est authentique bien sûr etc à l'exemple les savants ils ont tendance à te donner cet exemple là ils lisent à l'exemple de la prière de l'éclipse donc Salat al-Khousuf ou il-Khousuf de Ali Ibn Abi Talib dans laquelle il y a fait plus que deux inclinaisons par Raqqa donc pendant Salat al-Khousuf ce qui est rapporté du professeur c'est qu'il faisait deux inclinaisons dans une Raqqa dans une même unité de prière il faisait deux inclinaisons plutôt qu'une habituellement et bien Ali s'est rapporté de lui qu'il en a fait plus que deux et ça ce geste là c'est pas possible que Ali l'ait fait par effort d'interprétation rajouter une inclinaison enfin ou plus même par rapport à ce qui est rapporté du professeur dans la prière de l'éclipse donc on a estimé que forcément Ali il a forcément fait ça parce que le professeur il en a informé ou parce qu'il l'a vu faire donc le geste de Ali l'acte de Ali bien que ce soit un acte en apparence ma'okouf donc ma'okouf rappelez-vous c'est l'acte d'un compagnon et bien ça prend le jugement de ce qui a été fait par le prophète Salam c'est pour ça qu'on dit que dans Salat al-Khousuf on peut faire plus que deux inclinaisons dans une unité de prière alors que ce qui est rapporté explicitement du prophète Salam c'est deux parmi les approbations implicitement élevées parce que nous rappelez-vous dans le Marfou Sarihan donc dans le Marfou ce qui est affilié explicitement au prophète on avait ce qu'on appelait les approbations donc ce que le prophète Salam ce qui est fait en présence du prophète et qu'il ne blâme pas ça on disait que c'était le Marfou Sarihan donc le Marfou ce qui est affilié au prophète explicitement donc dans le Marfou implicite on a aussi l'approbation c'est quoi l'approbation implicite du prophète Salam c'est le fait qu'un compagnon rapporte un fait pratiqué à l'époque du prophète Salam sans préciser que ce dernier en a été au courant par exemple le compagnon il te dit les compagnons faisaient ceci où nous faisions cela au temps du prophète on faisait ceci ou on faisait cela ou on voyait ceci ou on voyait cela ou alors il te dit on ne voyait pas de mal dans ceci dans la vie du prophète Salam pendant qu'il était vivant ou alors il te dit on faisait ceci alors qu'il était auprès de nous alors qu'il était parmi nous et bien tout ça ça rentre dans l'approbation implicite du prophète Salam pourquoi ? parce que dans ces expressions-là des compagnons on y ressent que le prophète Salam il a eu connaissance de ces choses-là que les compagnons faisaient et qu'il les a approuvées sur cela ça veut dire qu'il ne les a pas réprimandées sur cela à l'exemple par exemple de ce qui est rapporté de Djabir ibn Abdillah radiyallahu anhu radiyallahu anhum dans ce qui est rapporté dans Al-Bukhari muslim il nous dit Djabir il nous dit donc Djabir il nous dit à l'époque du prophète salam à l'époque du messager d'Allah salam nous pratiquions le coït interrompu alors que le courant descendait et Sofiane il nous dit que Djabir il a ajouté s'il y avait quelque chose d'interdisant on nous l'aurait interdit donc ça le fait que Djabir il a affilié cette pratique-là à l'époque du prophète salam d'enseigne on comprend que même si effectivement ce n'était pas fait en présent du prophète salam le fait que ce soit fait à son époque si ça avait été interdit le prophète salam il nous l'aurait il l'aurait interdit ou alors le courant il l'aurait interdit Allah dans le courant il l'aurait interdit donc ce qui est de cette apparence-là donc on faisait ceci à l'époque du prophète salam durant la vie du prophète salam ça rentre dans l'approbation implicite donc c'est comme si on disait que le prophète salam il a bien approuvé ça mais implicitement quatrièmement parmi les formules expressions qui rentrent dans l'implicitement élevé là c'est un peu une catégorie diverse dans lesquelles ce n'est pas forcément des paroles ce n'est pas forcément des actes mais c'est implicitement élevé au prophète salam des formules ou des expressions qui sont utilisées et qui indiquent qu'on a voulu implicitement attribuer ça au prophète salam par exemple là ça risque peut-être de en laisser perplexe plus d'un mais dans dans la chaîne de transmission on a ce qu'on appelle on a des formules de transmission qui apparaissent donc selon Abu Hurira Abu Hurira nous a dit l'imam Malik nous a rapporté ça nous a rapporté selon etc on appelle ça les formules de narration dans la science du hadith et elles ont leur importance peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler quelquefois dans certaines informations qui nous sont transmises on voit des formules qui sont utilisées par les rapporteurs pour attribuer ça implicitement au prophète salam d'un sien par exemple vous verrez dans certains hadiths qu'un suiveur il va dire lorsqu'il en arrive à citer le compagnon de qui il a pris cette information donc le suiveur donc la personne en dessous le compagnon il va dire Abu Hurira il m'a dit wa rafa' l'hadith donc et Abu Hurira il a élevé l'hadith ça veut dire qu'il l'a attribué au prophète salam de Machen ça vient du même verbe que marfou ça vient de la même racine que marfou yarafa' c'est le verbe ou alors on verra quelquefois riwayatan par transmission donc Abu Hurira m'a rapporté riwayatan par transmission c'est à dire qu'Abu Hurira il a attribué ça au prophète salam de Machen ou alors il va te dire yaraouil hadith rawahu yanmi ou yablurubi en résumé toutes ces formulations-là ces expressions-là elles indiquent que le compagnon ou du moins que le suiveur il a voulu nous informer que le compagnon il a attribué ça au prophète salam mais que régulièrement les suiveurs ils avaient tendance à se réfugier vers ces formules-là parce qu'il avait un doute un certain doute sur l'expression que le compagnon lui il avait utilisée pour attribuer ça au prophète salam de Machen c'est ce qu'il faut plus ou moins retenir et je vous ai joué un exemple pour que ce soit plus clair donc Ansaïd ibn Musaïb selon Saïd ibn Musaïb là on a une chaîne de transmission elle nous apparaît comme ça tu regardes dans tu regardes dans tu regardes sur la référence que j'ai mis tu trouveras bon là j'ai enlevé des personnes dans la chaîne de transmission j'ai mis juste le passage qui nous intéresse de la chaîne de transmission tu verras Ansaïd ibn Musaïb Anabi hurirata riwayatan tu verras selon Saïd ibn Musaïb selon comme je viens de le préciser c'est ce qu'on appelle une formule de narration elles ont leur importance mais on aura l'occasion d'en parler plus tard selon Abu Hurira par transmission voyez ici par transmission riwayatan en arabe riwayatan juste après donc Saïd ibn Musaïb il lui dit il nous dit enfin il dit que Abu Hurira lui a dit par transmission par transmission ça veut dire que Abu Hurira il a attribué cette information-là au prophète Salam c'est ça qu'il faut retenir et ça du coup cette expression-là vu que le prophète Salam il n'est pas mentionné explicitement et bien on dira que c'est du mal fort implicite c'est tout ce qu'il faut retenir donc là par exemple en l'occurrence l'information c'était quoi Abu Hurira il nous dit implicitement que le prophète Salam il a dit la nature saine réside dans cinq choses donc la sunna réside dans cinq choses la circoncision le rasage des poils pubiens les stiardades l'épilation des aisselles le raccourcissement des ongles et de la moustache rentre aussi dans ces formules un peu diverses qui impliquent qui indiquent l'attribution implicite au prophète Salam le fait que le compagnon et ça ça peut sembler logique pour la plupart d'entre vous le fait qu'un compagnon par exemple il nous dise fait partie de la sunna telle chose à l'exemple de ce qui est rapporté d'Ibn Abbas dans le moussanef de Abdul Razak en 224 de léger il nous dit qu'Ibn Abbas il a dit il nous dit fais partie de la sunna que tes talons touchent ton postérieur dans la prière entre les deux prosternations donc là il nous fait référence à une assise qui est méritoire entre les deux prosternations dans l'assise entre les deux prosternations qu'on appelle ici l'Iqa méritoire dont il est question c'est le fait que ton postérieur repose sur tes talons t'en assise entre les deux prosternations nous ce qui nous intéresse c'est plus dans ce hadith là c'est plus cette expression là qu'il a utilisé Ibn Abbas pour attribuer ça implicitement au professeur de l'assise c'est fait partie de la sunna parce que forcément le sens qui nous vient à l'esprit premièrement quand Ibn Abbas il nous dit fait partie de la sunna donc de la voix de la voix du professeur de l'assise bien sûr donc ça selon l'avis le plus juste ces formules là selon l'avis le plus correct chez les savants du hadith donc la majorité des savants du hadith c'est que c'est une formule qui indique que c'est implicitement attribué au professeur de l'assise ou alors que le compagnon il nous dise par exemple le compagnon il dit il dit on nous a ordonné telle chose ou on nous a interdit telle chose ça ça fait partie des choses qui sont implicitement attribuées au professeur de l'assise parce que le sens premier qui nous vient à l'esprit lorsque un compagnon il nous dit qu'on nous a ordonné ou on nous a interdit telle chose c'est que qui leur a ordonné qui leur a interdit à la base c'est celui qui transmet la charia au nom de son seigneur donc à savoir le prophète salam d'Ansel c'est pour ça que selon l'avis plus juste ces formules là à la base c'est attribué implicitement au prophète salam d'Ansel et je vous ai mis un exemple ci contre dans ce qui est rapporté par le Bokhari Mousselim selon Ummu Atiyah donc cette femme compagnon le prophète salam d'Ansel elle dit on nous a ordonné donc en apparence Ummu Atiyah c'est elle qui nous dit donc celui qui qui s'est limité au cours d'il y a deux semaines par exemple là il voit cette il voit cette cette apparence là si on lui demandait ouais comment tu juges ces paroles là il te dira c'est Ummu Atiyah qui parle mais ici on dira que c'est Marfou Hukman on dira que c'est du Marfou implicite parce que quand Ummu Atiyah nous dit on nous a ordonné de faire sortir la femme qui a ses menstrues le jour de l'Aïd les jeunes filles de leur appartement pour qu'elles assistent à la prière des musulmans et leur évocation et que les femmes atteintement sous ces cartes de la Moussallah Ummu Atiyah qui c'est qu'elle a voulu nous dire quand elle nous dit on nous a ordonné bah par définition à la base c'est le prophète qui ordonne et qui interdit qui transmet au nom qui transmet de son seigneur la Sharia c'est pour ça que cette information-là qui en apparence est marouf donc qui qui résulte d'une parole d'un compagnon et bien en réalité on considérera ça comme un hadith du prophète salam de Maha et aussi dernièrement dans le Marfou Choukman donc dans le ce qui est implicitement attribué au professeur on a certains tafasir de compagnon certaines explications du Coran des compagnons et plus particulièrement ce que le compagnon narre en tant que cause de descente d'inversé ou ce qui ne peut être le fruit de son opinion vous voyez ce paramètre là-là ce qui ne peut être le fruit de son opinion dans le cours-là il est souvent revenu parce que effectivement que ce soit un acte une parole ou un tafsir quand ça ne peut être le fruit de l'opinion du compagnon ce qu'on peut en conclure c'est que c'est forcément à la base l'information du prophète Mohamed salam de Maha ou s'il prend des récits israélites que ça vient d'un livre peut-être ancien parce que vous savez il y a certains compagnons qui prenaient les récits israélites de par exemple Kaab le suiveur qui était chrétien avant de se convertir à l'islam et lui il avait beaucoup de connaissances des récits israélites et dans l'islam à la base on en a parlé je crois dans les leçons importantes les israéliites donc ce qu'on a le droit de lire ce qu'on n'a pas le droit de lire on avait dit que les israéliites qui nous viennent par exemple des chrétiens et des juifs comme information c'est de plusieurs catégories ce qui contredit le Coran ou la Sunna ce qui contredit notre religion ça c'est sûr que c'est inventé on ne peut pas y croire on n'a pas le droit d'y croire ce qui est conforme à notre religion au Coran et à la Sunna ça on doit y croire parce que c'est conforme à notre religion et il y a quelquefois des informations qui ne sont ni démenties par le Coran et la Sunna ni vérifiées par le Coran et la Sunna donc ces informations-là le professeur nous a dit rapporter des enfants d'Israël des chrétiens et des juifs il n'y a pas de mal dans ça donc c'est au sujet de ces informations-là par exemple Adam quand il a été descendu du paradis quand il a été expulsé du paradis il était à telle ville sur terre ça ça n'a ni été démenti par le Coran ni vérifié ni par la Sunna donc c'est pour ça que dans les livres de Tefsir tu vois des Israël qui ont ce genre de sujet donc quoi qu'il en soit le Tefsir du compagnon qui vient te dire qui vient te parler de la cause de descendre d'un verset ou qui ne peut être le fruit de son opinion ça prend le jugement de l'explication du prophète Saint-Denis implicitement et l'exemple souvent mentionné par les savants c'est le suivant dans le hadith rapporté par un muslim le Bukhari muslim Jabir il nous dit donc là en apparence c'est une parole c'est une parole de Jabir les juifs disaient que si l'homme vient avoir des rapports avec sa femme dos à elle dos à elle l'enfant naîtra avec un strabisme ahwal c'est le fait d'avoir un strabisme le verset suivant descendit alors Jabir que l'homme peut avoir des rapports avec sa femme comme il le souhaite à partir du moment où il ne commet pas des pratiques interdites comme la sodomisation etc ou donc ce ce tef bien que venant de Jabir en apparence on juge qu'il vient du prophète Saint-Denis implicitement parce que là il est lié à une cause de descendre d'un verset et qu'il ne peut résulter du fruit de l'opinion de Jabir ibn Abdillah c'est ça qu'il faut comprendre en gros en résumé en quelques lignes en quelques mots même le marfa le marfa le marfa le marfa le marfa en apparence c'est du mawkouf en apparence c'est du mawkouf mais suivant les paramètres c'est du mawkouf qui n'aurait pu être deviné par le compagnon on aurait pu voilà parmi les causes qu'on a citées donc en apparence c'est du mawkouf mais on l'attribue au prophète Saint-Denis implicitement parce que ça ne peut pas avoir été deviné par ce compagnon ça ne peut pas être le fruit de son opinion ça ne peut pas être le fruit de son effort de compréhension etc. c'est ça qu'il faut retenir de ce cours là